Voici un récipient contenant un liquide et perforé à ces trois places. Nous constatons qu'à travers ces trois petits trous, le liquide est poussé hors du récipient et nous constatons aussi, plus on est profond dans le liquide, plus fort est poussé ce liquide hors du récipient. Par conséquent, dans un liquide règne une pression qui augmente avec la profondeur. C'est ça ce qu'on appelle la pression hydrostatique. Ici, nous avons plongé un tuyau creux pourvu d'une base dans un liquide. Cette base ne colle pas au tuyau, mais est poussée contre ce tuyau par la pression hydrostatique. Supposons maintenant que cette base ne soit pas tout à fait imperméable et laisse passer le liquide. Alors, la base reste toujours contre le tuyau jusqu'au moment où le niveau d'eau à l'intérieur du tuyau devient le même que le niveau d'eau à l'extérieur du tuyau. Et à ce moment-là, la pression hydrostatique créée par cette colonne de liquide compense la pression hydrostatique qui poussait la base contre le tuyau et c'est ainsi que cette base est attirée vers le fond du récipient par sa force de pesanteur. Donc, la pression hydrostatique correspond au poids de la colonne du liquide divisé par l'air de sa base. Grâce à ce montage au laboratoire de physique, nous pouvons mesurer la pression hydrostatique au moyen de la différence de hauteur de ce liquide dans ce tuyau en U. Et nous pouvons constater que la pression hydrostatique ne dépend ni de l'air A de cette membrane ni de son orientation, mais uniquement de cette hauteur H. Nous définissons, la pression hydrostatique est une pression qui se développe à l'intérieur d'un liquide. Elle augmente avec la profondeur et s'exprime en pascal ou en bas. Nous connaissions déjà l'unité de pression pascale. Elle correspond à newton sur mètre au carré. Et ici, on introduit une nouvelle unité de pression, le bar. Le bar est défini par 1 bar est égal à 100 000 pascal, c'est-à-dire 10 exposant 5 pascal. Alors, concentrons-nous sur cette pression hydrostatique petit p, qui est créée par cette colonne de liquide qui, elle, se trouve au-dessus de cette membrane d'air grand A. Nous savons que cette pression hydrostatique est égale à la force qui pousse sur la membrane divisé par l'air de cette membrane. Et la force qui pousse sur cette membrane, c'est évidemment le poids de cette colonne de liquide qui se trouve au-dessus de cette membrane. Donc, c'est bien le poids de cette colonne de liquide qui, lui, se calcule par la masse de cette colonne de liquide fois le facteur du poids petit g. Donc, la pression hydrostatique est égale à mg sur A. Nous savons aussi que la masse volumique du liquide qui se trouve à l'intérieur de cette colonne est égale à la masse de ce liquide divisé par son volume. Et donc, le petit m est égale à rho fois V. Donc, là-dedans, nous remplaçons le petit m par rho fois V. C'est ainsi que nous obtenons que la pression hydrostatique est égale à rho fois V fois G sur A. Le volume de cette colonne de liquide est évidemment égale à l'air de la base, donc grand A, fois cette hauteur, petit h, comme ceci. Et de cette égalité, nous déduisons que grand V divisé par grand A est égale à petit h, comme cela. Et donc, là-dedans, nous pouvons remplacer la fraction V sur A par petit h, et c'est ainsi que nous trouvons que la pression hydrostatique est égale à rho fois G fois A. Donc, c'est comme ça que nous pouvons calculer la pression hydrostatique petit p. Et nous en déduisons que cette pression hydrostatique dépend de la masse volumique rho du liquide, elle dépend du lieu de la mesure, puisque petit g dépend du lieu où on fait l'expérience, et elle dépend aussi de la profondeur H de ce liquide.